Bonjour, je suis Delique Leclerc, votre analyste pour Belgium Investor et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro dollar alors cette avis se fera sur la prostation de WVHS voici notre graphique euro dollar je vous ai replacé les niveaux importants à savoir les 1.2662 et 1.2663 qui est un support hebdomadaire qui a permis d'avoir le rebond de début d'année les 1.3663 qui est une résistance mensuelle actuellement et les 1.3471 qui est une zone d'aversion comme vous pouvez le voir ici qui a été lieu fin novembre et début mars actuellement le cours se trouve dans cette fourchette de Andrews qui est baissière et se trouve actuellement en sandwich entre sa M20 et sa M50 dans une tendance plutôt baissière et se dirige gentiment vers cette zone de support à 1.3056 qui a déjà montré sa pertinence de pas ici avoir joué un rôle de résistance et ici à plusieurs reprises avoir pu jouer rôle de support donc c'est que les anticipations prochaines sont en tout cas un contact dès lundi l'ouverture du cours avec les 1.3056 qui correspondra également à la médiane du rang rouge qui a déjà été testé ici donc un potentiel rebond du cours en direction de la M20 qui va continuer à baisser donc possible rebond dès lundi maintenant la tendance est clairement baissière et tant que le cours ne parvient pas à refranchir sa M20 et à sortir de cette fourchette de Andrews et bien ne pourra pas espérer autre chose que de la tendance baissière nous avons maintenant nos indicateurs le MACD et bien le MACD vous le voyez il est toujours bien sous son signal c'est bien qu'il est également baissier donc tout cela nous montre la tendance baissière qui s'installe bien sur le MACD le RSI et bien le RSI lui aussi est baissier et est revenu dans la zone neutre comprise entre 40 et 60 une zone neutre ici comprise entre 40 et 60 qui est une zone dans laquelle une inversion de polarité peut toujours avoir lieu donc le RSI est plutôt en face neutre le RSI lui aussi MACD baissier ce qu'il faut attendre à mon avis c'est vraiment un franchissement de 1.3056 pour voir une accélération baissière du cours avec un possible retour sur les 1.2662 ou alors un rebond aussi du cours suite au contact avec la M50 et cette zone de support à 1.3056 en direction de la M20 qui se trouve actuellement à 1.3237 et pourquoi pas essayer d'envisager une sortie de la boîte de Bollinger qui se trouve actuellement sur les 1.3325 à ses alentours voilà donc à surveiller 1.3056 en support la M20 en résistance à 1.3237 pour essayer de voir la couture direction de l'euro dollar vous pouvez toujours venir sur le site voir le briefing tous les matins afin d'avoir une mise à jour de cette analyse n'oubliez pas la promotion du mois de mars qui voit les analyses vidéo à 50 voire même 60% de réduction merci de votre écoute et à bientôt